Salut à tous, bienvenue dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels où on parle jeux vidéo, cinéma de genre et animation. Très 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 cinéma de genre cette semaine je crois. Parce qu'on est avec Fabien Moreau. Bonjour, bonjour Carrel. Comment ça va ? Ça va très très bien, ravi d'être avec vous pour ce très beau dimanche. Et consacré à quoi ce dimanche ? On va parler de l'événement ciné de la semaine, c'est ça, la shape of water, la forme de l'eau de Guillermo del Toro. Et pas que de ça, effectivement, déjà tu as introduit bien ce sujet, on va également accorder toute une rétrospective à ce réalisateur mexicain à qui on doit, voilà, Crimson Peak, Pacific Crime, mais également Les Chines du Diable, Blade 2, la trilogie Hellboy, haha, et plein d'autres très grands films sur lesquels on reviendra avec vous. On est avec Lorraine. Bonjour. Comment ça va ? J'ai plus de voix, je suis désolée. Non. Bonjour. Comment ça va ? Ça va. Ça va mieux ? Je suis un peu malade. D'accord, très bien. Bah, écoute, on te souhaite le meilleur pour rester avec nous pendant toute l'émission. On est avec Titouan. Oui. Pardon, je te laisse boire ton verre d'eau. Merci. On est avec Titouan et on a également en duplex, on est avec Damien. Salut. Comment ça va ? Ah mais ça va bien. On a un bon petit gain sur Damien, c'est pas mal. J'aime beaucoup. Alors Damien, on t'accueille, on t'avait déjà reçu à l'occasion de l'émission consacrée à GoNagai en tant qu'intervenant extérieur. Et vu qu'apparemment ça devient une tradition ici de recruter nos invités, Damien, tu rejoins la rédaction et l'équipe d'Hyperlink à partir de cette semaine. Donc tu seras notre voix du monde de l'animation et tu traiteras toute l'actualité consacrée à ces beaux sujets. Est-ce que toi, comment ça te parle Guillermo Del Toro ? Alors en fait, moi j'adore Del Toro parce que de toute façon, il a fait mon film préféré. Donc c'est-à-dire le moment où il mélange des kaijus et des robots, c'est défini. Ah bah voilà, on va être copains. Les grands esprits se rencontrent, c'est parfait. Vous pouvez toujours nous suivre sur les réseaux sociaux. Hyperlink underscore RBL sur Twitter ou hashtag HPL. Venez sur Twitch, on vous lit. Vous pouvez réagir tout au long de l'émission, nous poser des questions, partager vos anecdotes. N'hésitez pas. On aura également nos critiques des aventures de Spirou et Fantasio. Ça va Lorraine ? Super. Prête ? Voilà, c'est PJ qui était avec nous à Angoulême et on avait vu le film en avant-première. Du coup, il s'exprimera par le biais de Lorraine qui restituera au mieux sa pensée. J'ai essayé. Et moi du coup, vu qu'apparemment ça devient une habitude d'être au four et au moulin, la semaine dernière c'était Black Panther. Cette semaine, je vous parlerai de la forme de l'eau. Mais tout de suite, c'est la Newsbox. Et on commence, Lorraine, avec le film solo du Joker qui nous donne de ses nouvelles. Oui, donc le Joker aura bien son film à lui tout seul. Et d'après le dernier communiqué relayé par Jeff Snyder, le tournage débuterait en mai prochain. Donc l'intrigue se déroulerait dans le Gotham des années 80 et retracerait les origines du personnage. Alors, lesquelles étant donné la multitude d'origines différentes qu'il a ? En tout cas, le film serait réalisé par Todd Phillips, qu'on connaît pour Very Bad Trip, avec Scott Silver au scénario, qu'on connaît pour 8 Miles. Joaquin Phoenix serait pressenti pour le rôle, même si mon esprit malsain voyait mieux Tommy Wiseau. C'est pour moi, en tout cas, qui fait « Ahaha ! » comme ça. « Why is the serious ? » « You know I got this car ! » « Ah, you turned me your back » C'est vrai que ce serait marrant, oui. C'est drôle. Et du coup, tu as quand même une autre nouvelle. Cette fois-ci, c'est Robert Rodriguez. Oui, des nouvelles de Robert Rodriguez alors qu'on a vu le trailer de Alita. Il serait déjà en préparation d'un autre film. Donc cette fois-ci, un original dont on sait peu de choses. Il s'agirait d'un film policier relativement terre-à-terre. Et je dis bien relativement, puisque c'est Rodriguez et qu'il devrait incorporer une pincée de science-fiction. Voilà, pour le coup, il s'entoure de l'équipe de scénario de Kong School Island. Donc, a priori, son travail sur Battle Angel Alita a dû lui donner quelques ailes pour partir dans la science-fiction. Qu'est-ce que ça t'inspire, Fabien ? Battle Angel Alita ? Oui, Rodriguez en général, mais Battle Angel Alita aussi. Ça m'inspire peu de choses positives. Je suis assez sceptique sur les images qu'on a vues. Je garde une énorme frustration sur le fait que James Cameron ne fera jamais ce film. Et s'il fait un film policier, pourquoi pas. Mais vu sa subtilité légendaire, je me demande s'il va rester terre-à-terre très longtemps en fait. Je l'ai bien précisé relativement. Voilà, donc le relativement est très important. Et Phénom sur le chat qu'on salue nous rappelle également que Alita a été décalée de plusieurs mois. Pour des raisons peut-être de calendrier, mais peut-être aussi parce que les yeux d'Alita étaient peut-être un peu trop gros. Sans doute. Ou peut-être que Disney n'était pas satisfait du cut et ont voulu censurer 2-3 trucs, on ne sait pas. Rappelons que c'est un film Fox, que Disney a kill la Fox, donc ça a chamboulé certaines choses. On vous fera évidemment suivre ça. On passe au jeu vidéo avec Titouan qui a une petite doublette dans le jeu de baston. Voilà la doublette. Alors déjà on commence avec Dragon Ball Fighters. Certains joueurs avaient déjà trouvé dans les données du jeu les noms de Broly, Super Saiyan légendaire, Badak, Coolar, C17, Vegeto Blue et Zamatsu fusionnés. Et donc après ce leak, V-Jump a finalement confirmé la présence de Broly et Badak. Donc avec des petites images et des images in-game. Donc ça sera le premier DLC du jeu, donc on aura plus, parce qu'on a C16 qui est vraiment assez déjà mastoc, mais il est assez rapide aussi dans sa façon de jouer. Donc on aura peut-être vraiment le premier personnage lourd qui fait des dégâts, qui est lent dans le jeu, donc qui sera du coup Broly Super Saiyan. Et on aura aussi Badak qui, son super coup, se transforma en Super Saiyan. Donc à voir, ça peut être assez beau, ça peut être sympa. Donc là, nique le canon de la licence pour le coup. Voilà, nique le game. Mais Bandai Namco, pour rebondir, disait qu'il voulait que leur Broly soit le Zangief du jeu. Voilà, donc tout le monde voit maintenant où on veut en venir. Et donc il y a également des nouvelles de Soul Calibur VI. Oui, c'est vrai. Du coup, on a deux nouveaux personnages qui vont être intégrés à la licence. Donc Zaza Lamelle, qui avait été apparu dans Soul Calibur III sur PS2. Et Ivy, qui est un personnage un petit peu emblématique de la série quand même, avec des gros coups. Ah, tu ne t'y attendais pas, c'est des gros coups. Non, si, si, toutes trois portions gardées. Mais effectivement, oui, c'est peut-être Ivy qui permet de resituer Soul Calibur VI dans le canon de la série. Et dans la mesure où, là, elle est encore possédée par son arme. Et donc, ça se déroulerait après Soul Calibur II. Voilà, c'est assez compliqué. C'est toute une application et une prélogie à plein de choses. Voilà, il y a beaucoup de choses. Et enfin, quelques nouvelles de Burnout Paradise, quitte à part les jeux qui en font des caisses. Voilà, des nouvelles de EA. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez de la série Burnout, qui était sortie sur PS2. Même sur PS3, du coup, pour le dernier opus, qui est Burnout Paradise. Et c'est justement celui-là, qui est d'ailleurs pour moi le moins bon de la série, sera réédité, donc en remastered sur PS4. Donc, le jeu inclut de base les huit DLC qui étaient sortis sur le jeu sur PS3. Donc, on peut retrouver l'intégralité du contenu sur le site officiel de EA. On aura le droit à une version 60 FPS en 4K pour la PS4 Pro et la Xbox One X. Et sinon, le jeu tournera simplement 1080 sur PS4 et Xbox One. Et on aura potentiellement une date ultérieure pour une sortie sur PC. Bon, ben voilà, c'est plutôt pas mal quand même. La PS4 aura enfin son concurrent à Forza Horizon 3. Oui, mais non, parce qu'il y a The Crew, je répète. The Crew 2. Voilà. Non, mais on aura un jeu arcade, on va dire. Parce que c'est quand même quelque chose de plus arcade que ce qu'on a déjà. Donc, ça peut peut-être trouver son public. Ok, bon, on pourra suivre ça. Et on a également, je parlais de jeux qui en font des caisses tout à l'heure. Alors, toujours FF15, qui monopolise l'actualité et qui va nous occuper jusqu'en 2019. Parce qu'il prévoit 4 nouveaux épisodes pour enrichir encore une fois le jeu. A savoir qu'on avait déjà eu Prompto, l'épisode de Gladiolus, l'épisode Ignis, c'est ça. Et là, en gros, on aurait un épisode consacré à Ranea, etc. Enfin, tous les personnages qui vont y passer. Mais la news la plus concrète cette semaine, c'était évidemment l'arrivée d'une démo jouable pour la version Windows Edition, en tout cas la version PC, qui sera disponible sur Steam, Origin ou le Microsoft Store à partir du 26 février. Donc, demain, le lendemain de l'enregistrement de cette émission. Et pour l'occasion, Square Enix a eu la bonne idée, figurez-vous, de pactiser avec Valve pour offrir un pack de skin Half-Life. Donc, on peut jouer à FF15 avec une armure, l'armure de Gordon Freeman de Half-Life. Et dans le mode de métier joueur, donc, avoir un avatar de Gordon Freeman. Super. Voilà, FF15 dans ses œuvres, c'est assez fantastique. Il y a Zéro Rasse sur le chat qui nous dit bonjour, effectivement, on le salue. Vous avez joué à FF15, Lorraine, Fabien ? Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, je l'ai fini, moi. Alors ? Mais tu le vends bien. Moi, ça va, en vrai, j'ai bien aimé, mais c'est juste que, enfin... En fait, les gens se foutaient de sa gueule, ils se sont dit, ben, venez, on continue, on fait du ridicule, quoi. Les mecs ont totalement... Oui, oui, vous avez raison, on voulait faire un truc ridicule, et on continue. C'est Dreamboom qui avait fait un ex-blogueur sur jeuxvideo.com, et qu'on devrait recevoir ici, d'ailleurs, il serait sympa. Mais Dreamboom qui avait écrit un article plutôt intéressant sur FF15, et comment Square, en fait, transforme FF15 pour en faire une espèce d'expérimentation marketing en temps réel. En fait, ils ajoutent des DLC en permanence, ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire avec ce jeu, quoi. C'est assez compliqué, mais bon, on est déjà occupé, au moins pour les deux années qui viennent, avec FF15. Donc, beaucoup de choses à dire. On referme ce point de news avec Damien, qui est toujours là. Je suis là. Toujours là, évidemment, et Damien qui nous donne les nouvelles du Magic Monaco. Alors oui, effectivement, lors de la Magic, un des années, les événements montants de la pop culture geek qui se déroule à Monaco, l'éditeur Michel Laffont, à ne pas confondre avec Robert Laffont, ça n'a rien à voir, a annoncé la création d'un pôle manga. Nul doute que cette décision vient de l'énorme et notation du succès de Kien E, le manga du youtubeur Le Rire Jaune, qui s'est écoulé à pas loin de 200 000 exemplaires l'an dernier. Cela en fait une des séries les plus vendues de l'année 2017. Rappelant, le podium a des mastodons comme Dragon Ball et One Piece, c'est quand même énorme. L'éditeur a d'ores et déjà annoncé que sa prochaine publication serait les deux mangas gagnants du concours Magic de l'an dernier, parce que la Magic fait un concours manga en partenariat avec la Shueisha depuis 2017. Il est donc possible que cette année, nous voyons Hyper Chéritory et The Witcher in the City débarquer dans nos librairies. Pour l'heure, il était uniquement disponible sur le site du Shonen Jump+, le webzim manga de la Shueisha, où il peut prévoyer entre autres Fire Punch et l'attention manga de Darling in the Franxx. Michel Laffont tenterait-il de prendre le difficile créneau du global manga ? En général, ce sujet est surtout tenu par Ankama et quelques publicités d'éditeurs du manga amateur. Affaire à suivre. Alors effectivement, tu fais bien de le dire, là il essaye d'attaquer le terrain d'Ankama, qui est en train de percer avec Radiant, première production japanim tirée d'un manga français. Est-ce que ça pourrait un peu rebattre les cartes du circuit, ou est-ce qu'ils vont rester la jouer safe avec, tu l'as dit, des adaptations, des produits dérivés de youtubeurs ou de choses comme ça ? C'est une bonne question, on va voir ça en courant de l'année je suppose. Il faut voir s'ils licencient aussi les gagnants de cette année, parce qu'ils n'ont annoncé que ceux de l'année dernière, donc à voir. À voir, à voir. On a Phénom sur le chat qui nous rappelle un petit peu Magic Monaco, c'est toujours le festival des Arlésiennes, on attend toujours Cobra, Return of Jogillion et Astro Boy, deux animés français annoncés là-bas il y a trois ans. Est-ce que vous l'attendiez, ce projet ? Vous attendiez un de ces projets autour du plateau ? Moi perso, pas trop. Après je ne suis pas énormément genre de choses, mais le fait de voir comme ça sans suivre, ça m'étonne. Je trouve ça assez étonnant. Le fait qu'on n'est pas doué du tout. Fabien ? En général, quand ça traîne trop, ce n'est pas bon signe, mais je ne savais pas du tout qu'il y avait un animé Cobra qui était en chantier. C'est assez intriguant. Moi j'adore le personnage, donc je vais voir ça un jour, mais il faut que ce soit bien fait. C'est vrai que c'est assez compliqué au niveau du Magic Monaco, parce qu'on parle de Shibuya Productions, qui organise le salon, c'est Cédric Biscay. Ce n'est pas la boîte la plus transparente sur la gestion de ses projets, il suffit de voir ça avec Shenmue 3. Donc voilà, affaire à suivre. C'est vrai que c'est un peu le festival des Arlésiennes, comme disait Phénom, parce que l'année dernière, Tetsuya Nomura était venu avec un petit powerpoint d'un minute de Final Fantasy VII Remake, en mode « Mais si, si, on travaille dessus ! » Donc voilà, pas mal d'annonces comme ça. Peut-être que l'année prochaine, le Magic Monaco, Alexandre Aja va enfin annoncer son film de Cobra. Ça pourrait être bien. L'Arlésienne des Arlésiennes. La dernière. On a des nouvelles ou pas ? Non, toujours rien. Toujours rien ? C'est comme les montagnes hallucinées. Que dalle. Toujours rien. Et puis je pense que les chiffres de Valérian ont dû doucher pas mal de producteurs sur le space opéra en France. Oui, on en avait parlé effectivement lors de l'émission consacrée à ça. C'était un peu compliqué. On va refermer ce point news. Avant la pause, est-ce que vous avez envie de revenir une dernière fois sur tout ce qui a été dit ? FF15, l'animation ? Du coup, on a un peu d'avance. C'est bon ? Ok, écoutez les enfants. On va s'écouter Night Tempo. Le morceau, c'est Plastic Love. Après, on aura les critiques des aventures de Spirou et Fantasio. Chouette ! Et la forme de l'eau va tout de suite. De retour dans Hyperlink, avec toujours Fabien Moreau. Rebonjour. Comment ça va ? Toujours très bien. Nickel, impeccable. Bon, on va aborder dans ce deuxième segment d'émission. Lauren, si vous enjeu, je t'encourage. On va aborder les aventures de Spirou et Fantasio et la forme de l'eau. Mais les circonstances sont un peu particulières. Parce que comme j'ai dit au début de l'émission, PJ était avec nous à Angoulême. Et il a vu le film avec nous, du coup à Angoulême. Et Lauren, tu n'étais pas avec nous à Angoulême. Le truc, c'est que PJ étant le copilote de cette émission, il ne peut pas venir en plateau pour interrompre tout ce beau travail de champ contre champ, n'est-ce pas ? Et tout ce qui se déroule sur nos écrans. Et donc, tu vas te faire un petit peu son vaisseau. C'est ça. Tu vas transmettre la bonne parole. Et donc, tu vas nous parler de Spirou et Fantasio. C'est parti pour les critiques. C'est de la merde. Quoi ? C'est à toi. Salut tout le monde, ici PJ. Ouah, on y croit. Oui, je sais, ça peut sonner bizarre, mais que voulez-vous ? Chez certains, la caméra joue 10 kilos. Chez moi, ça me rend juste sublime. C'est pas moi qui ai écrit, c'est lui. Si j'ai choisi de m'exprimer aujourd'hui à travers cette plastique de rêve, c'est pour vous parler du prochain ajout au Dupuis Cinématique Universe, ou Marcel Cinématique Universe, pour les amateurs de bons mots. Les aventures de Spirou et Fantasio. Alors avant toute chose, qu'on soit bien clair, je ne suis pas expert en bête de Spirou, et tout ce que j'ai pu voir ou lire à propos de ce film ne m'a pas super emballée. Avec un casting un peu random, Alex Lutz qui semblait plus fatigué que jamais, Thomas Solivé Ress dans le rôle titre, Ramzi en Zorglub qui titille la curiosité, et enfin Clavie en Champignac. Et jusque-là, les adaptations de BD plutôt moyennes de ces dernières années, et je ne compte pas le marsupil ami dedans, ça semble important de le préciser, et autant vous dire que le cœur n'y était pas vraiment. Et dernier truc, on l'a vu avec Carrel et Seb en première à Angoulême, dans une salle remplie d'enfants. Vague de fun en perspective. Il distribuait même des chapeaux de groom en carton, c'était super, en plus il pleuvait, donc tous les chapeaux fondaient sur la tête des gosses, c'était très drôle. Merci de briser la magie de l'art lance, mais tant pis, que raconte donc ce film ? Histoire originale ou adaptation ? Avec plaisir, Carrel. Ah bah je vais y en... Vas-y, 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 c'est naturel. Alors, niveau scénar, on est sur de l'origine story. How Spirou met Fantasio, etc. Ce qui implique plusieurs choses intéressantes. Déjà, on a un Spirou pickpocket qui se déguise en groom pour voler les clients des grands hôtels. Ça mange pas de pain, comme explication pour le costume. Mais ça ajoute un côté d'art que Spirou qui n'est pas déplaisant. Ça servira de redemption story tout au long du film et c'est pas l'idée du siècle. Mais avec moi, ça a marché. Bref, donc oui d'histoire, sinon, Spirou rencontre Champignac dans l'hôtel, il se rend compte que le professeur a un champignon qui vaut un beau paquet de fric et décide de mettre la main dessus. Sauf que Zorglub, vilain méchant pas beau qui veut conquérir le monde, veut mettre la sienne sur Champignac pour qu'il l'aide à mettre ses horribles plans à exécution. Et à côté, Fantasio suit ses cotignes qui suit Champignac pour une interview. Donc voilà. En gros, c'est deux heures de tout le monde qui court après tout le monde dans la plus grande tradition des comédies françaises contemporaines. Là non plus, on n'est pas dans l'originalité la plus folle, mais dans un sens, ça correspond à un scénario de Bédé Spirou dans le souvenir que j'en ai. Donc ça vole pas très haut au niveau écriture. Du coup, pour quel public ça s'adresse ? Il y en a pour tous les goûts. L'humour est assez varié et tout le monde pourrait y trouver son compte. Ça va de l'absurdité de la scène du générique à une scène malaisante de 5 minutes où Lutz et Nakache s'insultent comme des poissonnières. Alors que jusque-là, aucun gros mot n'avait été prononcé en passant par Champignac qui des références très lourdes sur la sexualité épanouie de la mère de ses cotines. Ou même une magnifique performance d'Alex Lutz buvant du caca. Du caca ? Je l'ai bien fait. PJ me dit de te dire de regarder par la fenêtre de la régie devrait être en train de faire une danse de la victoire pour t'avoir réalisé cette relance. Effectivement, bien joué. Bien joué PJ, bien joué. Donc oui, il y a du caca. C'est une séquence parmi tout le reste. Comme je le disais, c'est un film pour tout le monde. Et c'est à mon sens l'une des grandes qualités. Il ne se prend pas au sérieux sans pour autant le perdre. Contrairement aux autres adaptations du genre violemment marquettées pour les enfants, alors qu'ils sont d'un vide profond. Les aventures de Spirou et Fantasio ne font jamais dans la démesure. Le ton se rapproche beaucoup de la BD et y ajoutant quand même quelques originalités comme les scènes suscitées. Parce qu'une blague caca, peu importe le public, ça fait toujours rire. Spirou ou pas. Bref, sinon quoi dire ? Ça commence à être un peu long. Oui, ça commence à être un tout petit peu long. Beau texte. Ah oui, les acteurs ne sont pas si désagréables que ça en fait. Ils surjouent un peu et exagèrent de temps en temps. Mais perso, je mets ça sur le compte de l'adaptation BD qui se doit d'exagérer un peu. Ramzi en Zorglub est sublime. L'alchimie a fonctionné. Et Clavier aussi étonnamment. Clavier aussi étonnamment. Il faut ponctuer tes phrases PJ quand tu les écris. Enfin, je dis étonnamment, mais ça confirme une théorie que Lorraine. Ah oui, je me demande. Mais qui est Lorraine du coup ? C'est moi, je me high-five d'ailleurs. D'accord. Clavier n'est bon que dans les rôles de composition. En fait, comprendre où il ne joue pas ce qu'il est vraiment. Clavier, je ne comprends pas ce qu'il est. Le clavier bien à droite des tabloïdes. Donc ça m'a fait du bien de me réconcilier un peu avec lui. Enfin bref, tout ça pour dire que les aventures de Spiro et Fantasio, ça se laisse regarder. C'est un bon moment et que contrairement à beaucoup d'autres adaptations BD jusqu'ici, il n'est pas idiot. Je veux dire qu'il ne prend pas son audience pour des idiots avec qu'une seule grille de lecture et peut s'adresser à plusieurs publics différents. Il n'a pas la prétention d'être le film du siècle ni une adaptation stricte. C'est une comédie légère faite pour les petits et les grands. Et de temps en temps, ça fait du bien. Et là, tu lis la dernière ligne normalement. Non, PJ, je ne lâcherai pas le micro. Ça va niquer le matos sur les oreilles de tout le monde. Voilà. Bravo, PJ, pour cette belle chronique. Et merci Lorraine de l'avoir lu avec autant d'assurance et autant d'abnégation. Bravo. On applaudit. Voilà. Bravo, bravo. Alors du coup, effectivement, Spiro et Fantasio, c'est un vaste sujet. Damien, est-ce que tu l'as vu ? Non, mais je n'irai pas le voir. Ah, ben voilà. Ça mérite d'être clair. Fabien, est-ce que tu l'as vu ? J'aimerais bien ajouter, je ne sais pas, un symbiote pour Spiro vu qu'il a une facette assez dark dans ce film. Je ne sais pas. Peut-être qu'un symbiote dans le champignon, le fameux champignon de Champignac, je ne sais pas. Il y a des trucs à développer, mais non, je n'ai pas envie. C'est vrai que, oui, ou faire jouer Spiro par Tom Hardy. Exactement. Ça pourrait être intéressant. Je pense que ce serait énorme. Ce serait pas mal. Après, voilà, moi, j'avais vu le film avec l'équipe. C'est vrai que, effectivement, le coup du caca, c'est assez compliqué, en fait. Sinon, Ramzy est vraiment délectable dans Zorglub. Vraiment, c'est une énorme surprise. Tu as une scène de face-à-face, en fait, où ils sont au Maroc et tu as Zorglub et Champignac qui discutent en face-à-face en mode, c'est le climax d'attention du film. Et là, Clavier montre qu'il est un vrai acteur et qu'il est capable de jouer vraiment des personnages de BD et de sortir de son panel de jeux habituel. Et ça fait vraiment super plaisir. Moi, Clavier, dans tous les rôles fantastiques dans lesquels je l'ai vu, je l'ai trouvé génial. C'est vraiment, il n'y a que dans les comédies à la con... Astérix Obélix. Je l'aime bien dans Astérix Obélix. Dans le deuxième, il est bon. Dans le premier, je ne sais pas. Quel premier ? Il n'existe pas le premier. Il faut l'oublier. Si, il y a un certain Roberto B dedans, même. Ah, quel genre. Eh oui, eh oui. Bon, on a fait le tour du sujet, je pense. On a sur le chat, on a Phénom qui nous dit c'était... Non, c'était Zéro race qui nous dit que c'était vraiment 5 sur 10, ce film. Et Phénom qui nous dit que le film est produit par Sony Pictures qui s'occupera aussi d'un certain Nicky Larson. Moumute. Voilà, plein de... La moumute. Plein de belles surprises en perspective. Les enfants, on n'a pas le temps, il faut qu'on avance. On passe à ma critique qui est donc celle de la forme de l'eau. Et dis-toi, je te passe les micros car c'est toi qui va t'occuper de faire l'encorman. Bien sûr. Alors, il n'y a pas de petite musique un petit peu sympa là ? Ah ben si. Moi, je ne me sens pas dans l'ambiance là. Ah, ben voilà. Très bien. L'action se déroule en pleine guerre froide. Elisa Esposito est une femme muette qui travaille comme agent d'entretien dans un laboratoire ultra secret. Tout suit une routine monotone jusqu'au jour où elle découvre qu'un homme poisson y est retenu prisonnier sous l'autorité du terrible colonel Richard Strickland. Avec l'aide de sa collègue Zelda et de son voisin Gilles, elle va faire... Ou Gilles... Franchement, je ne sais pas. Gilles. Gilles. On va le mettre à la française. Gilles. Gilles. Elle va faire évader la bestiole et plus s'y affiniter. Alors commençons par dire ce qui est la forme de l'eau Esplendide. Tous les plans font l'objet d'un travail de composition impressionnant. La mise en scène est très variée, précise, adaptée au champ de représentation de chaque personnage. La direction d'acteur est au top. Sally Hawkins vécue dans un panel d'émotions incroyable. Je ne la connaissais pas du tout avant et pour le coup c'est une vraie découverte. Et pas seulement par sa maîtrise du langage des signes. Je trouve qu'elle a vécu rien qu'avec ses yeux énormément d'émotions. Richard Jenkins, Octavia Spencer comme des psychics très attachants. Michael Shannon est électrique. Ceux qui ont vu le film comprendront. Michael Stuhlbarg est ma petite révélation du film aussi. Et puis Doug Jones toujours impeccable. Tous ces personnages trouvent leur place dans des travelling incroyablement souples et stables. Il y a une vraie aisance du cadre qui donne l'impression que la caméra se déplace un peu comme un poisson. J'ai eu quelques amis qui m'ont dit que le film avait limite un motion sickness parce que la caméra bougeait tout le temps. En fait ça épouse vraiment cette impression un peu aquatique. Photographie assurée par Dan Laustsen qui avait déjà travaillé sur Del Toro avec Del Toro sur Mimic en 97 mais surtout sur Crimson Peak dont on sent clairement la continuité ici. Un gros travail de la texture des reflets de l'eau du sang des papiers peints de la rouille c'est un film très très sensoriel voire tactile on voit même dans la séquence d'ouverture qui illustre ça on a des couleurs émerauds et or qui remplissent l'espace on y croit instantanément. Del Toro oblige et la priorité a été donnée aux effets traditionnels donc par exemple pour la scène d'ouverture les environnements ont été filmés dans la fumée avec les meubles suspendus par des câbles et on a toute une lumière volumétrique et un filtre passé à l'image pour donner l'illusion qu'on est sous l'eau et ça fonctionne mieux que toutes les CGI du monde donc ça c'est quand même assez il faut le rappeler c'est important donc comme toujours chez Del Toro le travail des couleurs est incroyable forte présence de ce qu'ils appellent dans le film le bleu sarcelle j'appellerais ça plutôt bleu canard et du vert émeraude éventail de teintes plus ou moins saturées évoquant aussi bien la froideur du laboratoire que l'abondance et la plénitude des fonds marins et le rouge et or enfin couleur récurrente du cinéma de Del Toro qui auront évidemment leur rôle à jouer et qui vont se montrer de plus en plus présentes à mesure que les personnages vont se déployer le film revendique son statut de conte de fée mais pourtant Del Toro signe son long métrage le plus adulte alors c'est présenté comme ça effectivement parce que même s'il change de traitement on est clairement dans un autre traitement mais les thématiques de fond restent les mêmes ici on est dans un amour immodéré pour le film de monstre c'est à dire que jusqu'ici il avait projeté à l'écran ses angoisses et ses rêves d'enfant mais là il délaisse un peu cette approche pour raconter le monde d'aujourd'hui par le prisme du conte avec les yeux d'un adulte qui est conscient de ce qui se passe mais il garde son prisme merveilleux et ça va servir de filtre en fait pour aborder des sujets un peu un peu difficiles donc à ce titre la forme de l'eau est habitée un peu par une sorte d'urgence en fait c'est à dire il y a vraiment c'est un film qui Del Toro voulait faire ce film là c'était le moment de le faire et c'est pour ça qu'il a lâché Pacific Rim 2 d'ailleurs et bon bah voilà c'est un mal pour un bien tant pis pour Pacific Rim 2 mais on fera sans donc voilà l'intrigue mêlant romance et monstrueux n'est donc pas spécialement originale on reste dans quelque chose d'assez classique c'était montré très pudique avec ses personnages et là il passe un cap dès les premières minutes du film voilà c'est une adulte avec sa vie d'adulte donc très inspiré par l'étrange créature du lac noir Del Toro va signer une histoire inversée où la romance entre la femme et le monstre est consommée avec passion et justement voire à la folie mais Del Toro ne tombe pas dans le piège justement de faire adulte c'est à dire de représenter l'amour de manière directe non non il va vraiment laisser tout le pouvoir de suggestion du montage opéré avec voilà une porte qui s'ouvre voilà peut-être vers quelque chose assez intéressant je vous gâche pas le culot de la scène ce serait dommage mais il y a quand même quelques concessions du coup c'est à dire que jusqu'ici les métaphores les références étaient laissées à la compréhension du spectateur mais là comme pour s'assurer que tout le monde comprenne certains degrés de lecture il explicite beaucoup de choses ils disent ah bah voilà vous appelez Elisa Esposito Esposito en espagnol ça veut dire orpheline ah oui vous appelez Zelda de Laila Delaila dans la Bible c'était machin voilà il y a pas mal d'explications qu'il n'y avait pas chez Del Toro avant et qui du coup alourdissent un peu l'exposition de certaines scènes d'autant que le deuxième acte est vraiment consacré aux personnages secondaires et refait de l'exposition en plus donc ça peut être un petit peu lourd donc du coup on imagine que le choix des années 60 ne s'est pas fait au hasard bah non parce qu'en fait l'emploi du passé convoque la forme du conte le fameux il était une fois mais permet également d'adhérer à l'irruption du fantastique dans un réel présenté comme historique en fait et donc on l'a senti très affecté par exemple par la victoire de Trump aux élections et donc là le film va donner toute leur place aux freaks à ceux que la société rejette comme non américains en fait c'est pour ça que le choix des années 60 est assez pertinent parce que pour le coup on va avoir toute la chasse aux sorcières qui met à l'index les homosexuels les minorités et tout ce soupçon qui entoure justement les noirs pour ça qu'il y a une amie qui est noire et puis même les hispaniques tout simplement donc il y a tout un arc politique qui est consacré il y a une course entre les russes et les américains qui veulent se disputer la créature justement non pas pour découvrir ce qu'il y a à savoir dessus pour le coup il te montre vraiment la course à l'échalote de l'oppression politique qui consiste à réduire le champ des représentations réduire les possibles et réduire l'imaginaire en fait et pour le coup on est vraiment dans un film de Del Toro là dessus et c'est ce traitement là bon évidemment on peut faire un parallèle entre le colonel Strickland qui est le méchant et le capitaine Vidal du labyrinthe de Pan c'est carrément évident c'est deux figures militaires d'autorité qui en plus vont subir une mutilation qui va peut-être relativiser un peu la domination qu'ils essayent d'asseoir sur leur entourage donc tout ça pour dire que Del Toro a quand même atteint une certaine forme de maturité dans son cinéma avec ce film c'est vraiment une synthèse de tous ces tropes tout converge tout prend corps c'est un film extrêmement complet certains disent qu'on est dans le meilleur du cinéma espagnol et du cinéma américain c'est une synthèse qu'il avait déjà essayé de faire dans Crimson Peak avec notamment la fin avec les Chines du Diable etc on y reviendra tout à l'heure mais là on voit vraiment que c'est deux approches qui convergent totalement avec tout simplement la figure du palier c'est à dire qu'on a d'un côté Elisa Esposito qui est muette qui est d'origine latine tandis que Gilles est un artiste américain attaché à une certaine définition de l'art pictural jugé obsolète par les saloperies de Marquetteux tiens donc ça me rappelle quelqu'un deux personnages qui habitent sur le même palier donc au bout d'un couloir un peu comme les deux hémisphères d'un cerveau qui sont donc dans le même organisme et où le monstre vient se loger et trouve sa place en fait et bah tiens Pacific Rim ça parlerait de ça aussi donc on les vient dans un film de Del Toro et toujours voilà ce jeu du cadre avec cette gigantesque fenêtre à cheval sur les deux appartements qui par la puissance du surcadrage va donc souligner le lien qui se crée entre les personnages tout ça pour dire que La Forme de l'eau en ce qui me concerne c'est un film que je trouve extraordinaire c'est peut-être l'une des plus belles déclarations d'amour faites à la puissance sémiologique du cinéma ça revendique son statut de conte ça va pas chercher très loin il n'y a pas d'artifice narratif qui serait superflu comme ce qu'on peut trouver chez un Nolan par exemple ça va pas chercher à le midi 14h mais c'est une réaffirmation vraiment du pouvoir de l'image comme réseau de signes comme réseau de symboles et comme manière de transcender les différences d'approche entre le cinéma d'auteur le cinéma d'exploitation et je trouve que voilà pour le coup c'est un vrai chef d'oeuvre du cinéma fantastique car il questionne la place du merveilleux enfin pardon il questionne notre réception du monde par l'irruption du merveilleux et il le fait d'une manière sans mettre au banc son spectateur etc il s'assure de son adhésion et même si ça fait quelques concessions au niveau de son style je trouve que du coup le film peut toucher à une universalité pour laquelle je souhaite que les planètes vont s'aligner aux Oscars sachant qu'il a pas forcément eu ça sur l'abyrinthe de Pan j'espère que cette fois ce sera la bonne voilà et je place un petit scud à tous ceux qui disent que ce film a une morale douteuse ou qu'il incite à la zoophilie si vous en êtes à prendre les métaphores au premier degré les gars je peux plus rien pour vous voilà j'ai vu ça sur Twitter juste avant l'émission j'ai halluciné quoi alors Fabien on parlait hors antenne tu n'as pas été transcendé par la forme de l'eau non je mets un petit bémol sur quelques éléments du film je trouve que tu en as fait une description très très belle et très argumentée et qui se défend vraiment vraiment je me suis dit il défend vraiment bien le film et il faut toujours défendre Del Toro avant tout c'est le plus important il faut le protéger il faut le protéger tout à fait et je suis ravi pour lui qu'il obtienne cette collection de prix et de récompense parce qu'il le mérite et je pense que c'est un cinéaste qui mérite aussi de faire évoluer son statut surtout à Hollywood je pense que vu son oeuvre la qualité de son oeuvre et la multitude de formes qu'il aborde depuis 25 ans il mérite aujourd'hui de faire les films qu'il a envie avec le budget qu'il a envie et selon ses souhaits c'est pour ça que j'espère toujours que les montagnes hallucinées pourra se faire parce que je pense qu'il mérite de le faire et de le faire selon ses conditions à lui après il faut mentionner aussi quelque chose sur la forme de l'eau c'est que c'est un petit budget 19 millions 19 millions de dollars et quand on voit ce qu'il arrive à faire visuellement avec 19 millions on se dit que on peut se mettre à genoux et lui embrasser les pieds sans problème parce que comme tu l'as dit c'est vraiment d'une splendeur visuelle absolue il n'y a rien à dire la reconstitution de l'imagerie des années 60 j'insiste bien sur l'imagerie des années 60 est vraiment sublime et on voit qu'il fait totalement corps avec son chef opérateur donc Dan Zden que tu as mentionné et effectivement on retrouve ce goût pour ce chef op pour les ambiances un peu poisseuses minérales aquatiques je trouve ça vraiment aberrant que le film ne soit pas nommé aux Oscars du meilleur maquillage quand on voit le travail qui a été fait sur la créature même Doug Jones qui est pour moi l'un des longs chadonnais contemporains mériterait vraiment un documentaire sur lui même l'autre jour je regardais encore Star Trek Discovery dans lequel il a un rôle je me dis que ce mec là qui approche la soixantaine a un corps totalement désarticulé et il arrive encore à faire des choses absolument formidables déjà dans la bière en deux pans il incarnait le faune il était sublime dans Hellboy il était Epsapien donc encore une fois ce monstre là ce Gilman ce monstre amphibien résonne un petit peu comme une forme on va dire une sorte de cousin d'Epsapien il ressemble beaucoup d'ailleurs même si je trouve que cette créature là ressemble plus au Epsapien du comics que de Mignola que le Epsapien d'Hellboy après moi je mets un gros bémol sur toute l'intrigue de Guerre Froide je pense qu'elle aurait dû être plus contextuelle que narrative je trouve que ça prend beaucoup beaucoup de place dans le film et Michael Shannon effectivement comme tu le disais très bien c'est une espèce d'écho au personnage de Sargué Lopez dans la bière en deux pans mais je trouve qu'il y a une tendance vraiment un petit peu trop facile à caster Michael Shannon dans des rôles de raclure et là ça m'a vraiment gêné sur ce film là parce que je me suis dit il prend beaucoup de place dans le récit et c'est un personnage de salopard pur et dur il a très peu de nuances et ça m'a vraiment vraiment ça m'a vraiment gêné et même dans son intimité on voit que c'est un personnage qui est une sorte de taré total c'est une scène avec sa femme à un moment donné tu vois de quoi je parle je me dis on va vraiment partir dans des poncifs un peu exagéré et je trouve que par moment le film manque un peu de subtilité mais bon c'est pas forcément ce qu'on lui demande et il y a une scène à un moment donné aussi en noir et blanc qui m'a un petit peu surpris et je me suis dit oula ça peut vraiment dérouter certains spectateurs ça passe ou ça casse mais après chez moi c'est passé voilà mais après on ne demande pas à Del Toro de faire dans la demi-mesure bien sûr donc moi je je dis toujours aux gens d'aller voir le film parce qu'il faut se faire son avis j'ai été déçu d'avoir été déçu mais comme beaucoup de films de Del Toro il me faut une deuxième fois pour vraiment l'apprécier et je le garde toujours je l'ai vu il n'y a même pas 48 heures et j'ai toujours le film en tête je me le repasse encore une fois et je me dis qu'est-ce qui ne m'a pas plu qu'est-ce qui ne m'a plus tout ça donc enfin je n'ai pas mieux à dire en termes de description que ce que tu en as fait mais j'ai besoin de penser encore au film mais je pense que c'est bien aussi parce que le film ne reçoit quasiment que des critiques dithérambiques donc c'est bien aussi d'apporter un petit peu de nuance mais je le mets aussi en perspective par rapport à ce que Del Toro a fait avant parce que j'aime tellement ce qui fait que celui-là m'a beaucoup moins séduit d'accord ok toi Skippy Damien pardon j'ai encore ton pseudo c'est pas grave c'est un automatique un automatisme Damien tu avais toi tu avais pas mal apprécié je crois la forme de l'eau ah ouais je trouve que c'est vachement bien comme film enfin en même temps après c'est pas le cinéma de Del Toro que j'apprécie le plus même si je préfère clairement qu'il fasse du fantastique qui n'est pas horrifique que de la science-fiction bâclée et qu'il nous fasse un Pacific Rim 2 mauvais comme ce qui est en train de nous sortir là donc honnêtement je suis comblé par la forme de l'eau c'est un film qui est excellent il m'a même fait rire c'était quand même j'étais assez étonné de ça ouais c'est vrai qu'il y a pas mal oui c'est un film qui sait désarçonner aussi qui sait faire des petites ruptures de ton qui est plutôt sympa vous ça vous donne envie de le voir toi tu vas le voir ce soir je crois moi je vais le voir ce soir en fait je trouve que la bande annonce et c'est plutôt rare de nos jours est vachement bien foutue il y a une musique en français tout à fait et non cette ambiance années 60 m'a assez séduit et je trouve je suis assez assez comment dire curieux curieux intrigué assez curieux sur la façon dont il va gérer le fait que cette femme est muette et ce genre de choses moi je reste sur le son avant tout moi un personnage mieux ça m'intrigue énormément j'ai hâte fantastique et toi Lorraine ? carrément j'ai très envie de le voir je te laisse le mot de la fin donc vas-y pour tous les arguments que tu as déjà avancés et le maquillage et le maquillage surtout le maquillage dont on parlera tout à l'heure oui évidemment Damien est-ce que tu avais une autre chose à ajouter ? nous avons perdu Damien c'est pas grave non je suis là tu avais un truc à ajouter ou pas ? avant qu'on passe au débat sur Guillermo del Toro il faut voir le film parce que de toute façon c'est vrai que moi de mon côté j'ai des gens qui sont pas forcément d'accord pour dire que le film leur a plu ou qui l'ont trouvé très quelconque je comprends pas donc je pense qu'il y a des gens qui vont clairement être déstabilisés par le film on en parlera peut-être pendant le débat lorsqu'on abordera les thématiques du cinéma de Guillermo del Toro en attendant vu qu'il y avait du Serge Gainsbourg dans le film mais qu'on est quand même plutôt de l'école de la fonque on va s'écouter non pas la javanaise mais You're Under Rest à tout de suite de retour dans Hyperlink pour ce troisième oui ça va Titon non mais de mon retour de mon retour oui tout à fait bonjour 199 euros nous sommes donc toujours avec Fabien Moreau pour ce grand dossier consacré à Guillermo del Toro est-ce que tu es prêt je suis prêt prêt super fantastique Lorraine tu es prête oui Titouan tu es prêt je suis prêt Damien tu es prêt il est prêt il est prêt il est né prêt très bien les enfants c'est l'heure de s'attaquer au grand dossier de cette émission de toute façon ça sert à rien de discuter avec toi t'as toujours raison si ça sert de discuter c'est toi qui as toujours raison alors Guillermo del Toro maître du fantastique contemporain cinéaste un peu contrarié entre films de genre films d'auteur première question peut-être qu'est-ce qui définit d'après vous le cinéma de Guillermo del Toro Fabien peut-être pour commencer alors on va dire qu'il y a déjà une constance dans l'amour immodéré pour les monstres c'est peut-être aussi l'un des rares réalisateurs à l'intégrité on va dire incontestable et inattaquable qui s'est livré corps et âme au fantastique et c'est surtout une personnalité très exigeante attachante et surtout chargée d'émotion j'ai envie de dire avec Guillermo qui vit ses projets à fond qui refuse les concessions ou en tout cas qui ne veut pas se mettre à plat ventre pour satisfaire des producteurs ou des investisseurs c'est-à-dire que s'il veut réaliser un projet il veut le faire selon ses termes plutôt que de le faire de manière on va dire plutôt que de le faire en se sacrifiant ou en ne le faisant pas selon ses souhaits c'est quelqu'un que voilà c'est Del Toro c'est surtout ça qu'on retient c'est sa capacité justement à se livrer vraiment à fond dans ses projets de A à Z que ce soit dans l'écriture dans la production design dans le choix des acteurs et c'est aussi un des rares cinéastes aujourd'hui sur le fantastique à avoir une thématique enfin plusieurs thématiques cohérentes de film en film et ce qui fait son prix aussi c'est que c'est un cinéaste qui a aussi bien tourné en Europe qu'aux Etats-Unis enfin en Amérique du Nord on va dire et au Mexique donc le type a une carrière à la fois cohérente mais sur plusieurs pays et aujourd'hui quand même c'est assez rare quand on regarde le scéma mondial c'est vrai c'est surtout le cinéma son style de cinéma c'est vrai que Lorraine oui pour toi c'est quoi Cabo Del Toro est-ce que tu te reconnais dans cette définition est-ce que tu as une approche peut-être un peu plus différente non moi de toute façon le premier truc qui m'intéressait chez lui c'est ses créatures c'est vraiment le design de ses créatures m'a toujours fasciné absolument La Birinde de Pan pour moi je crois que c'est un de mes films préférés je le trouve absolument magnifique j'ai mis beaucoup de temps à le voir mais quand je l'ai vu j'étais sous le charme mais totalement sous le charme pour tout mais surtout des créatures c'est vrai que sans Doug Jones enfin là ils se sont trouvés c'est un cinéaste intègre qui refuse la compromission on le voyait d'abord avec peut-être son expérience sur Mimic au tout début on va peut-être pas refaire toute la généalogie on n'est pas là pour ça vous avez déjà Capture Mac qui a fait une émission historiographique là-dessus on n'est pas là pour parler de ça on ne va pas se refaire toute sa carrière on vous rassure tout de suite Mimic c'est peut-être la première expérience de studio où il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait s'il n'avait pas le contrôle total pour le coup il avait dû sacrifier la fin qui était beaucoup plus noire et peut-être plus proche d'une de ses influences on y verra peut-être après pas que il a été renvoyé du film puis ensuite très engagé donc c'était une expérience vraiment désastreuse pour un jeune cinéaste à peine débarqué à Hollywood il devait totalement se soumettre au producteur donc les fameux Breitstein il y revient et voilà pourtant c'était un projet qu'il avait aussi mûri de son côté il avait embauché un scénariste très connu Matthew Robbins pour développer cette histoire et c'est vrai que c'est une très très mauvaise première expérience hollywoodienne qui aurait pu totalement le dégoûter et lui coûter sa carrière il l'a mis quand même quelques années avant de revenir si il s'était arrêté à Mimic je pense qu'il n'existerait pas bien sûr parce que Mimic c'est vraiment enfin je ne sais pas que c'est une catastrophe mais c'est qu'on sent que ce n'est pas une bonne expérience du tout c'est une ruine et même au niveau enfin moi personnellement je sais qu'au niveau du make-up c'était l'époque où Rob Bottin qui a créé la créature l'insecte c'était à une période où il n'en avait plus rien à foutre de rien donc j'imagine que même ça ça a dû jouer ça a dû être terrible pour Del Toro qui devait sans doute admirer le travail de Bottin et qui se retrouve avec un mec qui s'en tape et de devoir refaire anti-GI vraiment dégueu je pense que c'est déception sur déception ouais il faut aller dans l'immobilier Rob Bottin comme Tommy Weasel avant d'être cinéaste full circle on y est c'est bon tout va bien on va tricher peut-être un petit peu avec le conducteur parce que tu mentionnais les aspects techniques de son cinéma avec le très très fort le très fort pardon le très fort accent mis sur le maquillage notamment toi tu tiens une chaîne YouTube consacrée au maquillage comment est-ce que tu perçois son travail à l'échelle de l'histoire justement de tous ces métiers-là c'est vaste pardon oula bah moi j'aime moi je suis pas du tout enfin sur les comment dire oula c'est hyper compliqué non mais en gros ma question c'est est-ce que c'est un combat un peu est-ce qu'il appartient à l'arrière-garde ou est-ce que justement il est à l'avant-garde de ce qu'on peut encore faire avec bah c'est un des rares à faire encore vraiment des trucs très organiques en fait et c'est ce qui me plaît beaucoup chez lui moi je suis pas du tout sur ses films méca avec comme les Pacific Cree ou les trucs comme ça on y vendra après mais ouais non moi tout ce qui enfin il a vraiment on sent qu'il a vraiment un très gros attachement aux créatures et surtout enfin il a été maquilleur pendant dix ans avant il a créé une société de maquillage il a créé sa boîte donc c'était quoi nécropien nécropien merci et du coup ouais je sais pas tellement quoi dire c'est ta question hyper veille ce qu'on peut dire c'est que vu qu'il a travaillé avec Dick Smith avec Dick Smith oui bien sûr c'était l'élève de Dick Smith c'est à mentionner quand même je pense que quand tu bosses avec quelqu'un comme ça qui était le cinéma le maquilleur phare du vieillissement et on va dire des prothèses organiques je pense que ça te forge aussi dans ta sensibilité dans ton aspect pratique aussi du cinéma je pense qu'il pourra jamais se détacher de ça c'est sûr quand tu commences à faire quelque chose comme de la musique les premières musiques que tu vas apprendre ou quelqu'un qui va t'apprendre une façon de jouer ça va être ton leitmotiv pour le reste de ce que tu vas faire en fait je pense qu'effectivement de toute façon ça se voit dans ses films tout est très organique puis il aime bien travailler directement à part mon pacific rim où il y a quand même des effets spéciaux ce genre de choses sinon ça va toujours être sur quelqu'un ça va être vraiment un maquillage c'est pour ça qu'il y a Doug Jones oui voilà mais c'est une nécessité aussi pour créer ces personnages-là bien sûr des personnages tangibles avec lesquels travailler alors ce qui est intéressant de voir c'est que son approche très organique et peut-être il y a un dénominateur commun c'est un peu le dénominateur commun de toutes ses influences que ce soit le gothique c'est le travail du corps aussi tout le cinéma d'horreur avec le travail du gore etc mais également son côté très japonais aussi parce que les japonais n'aiment pas trop la CGI n'est-ce pas Damien il me semble pas dire de bêtises ah bah oui les japs avec la CGI ça leur réussit pas ces dernières années en tout cas ça s'améliore on l'a vu dans Foumete alchemist par exemple oh mon dieu ton article qui sort la semaine prochaine oui mais du coup oui ce qui est intéressant c'est qu'effectivement il a quand même dans son approche très pratique de l'image il se fait le héros un peu de toute une école de la production en fait toute une école de la mise en scène dès lors que lui-même il le reconnaît c'est que quand on quand on quand on a trop recours à la CGI on annule les enjeux de mise en scène en fait bah oui il y a qu'à voir ce que fait Tim Burton en ce moment où justement il a laissé tomber toute la composante organique de son cinéma pour partir du numérique pur ce qui est un peu dommage enfin quasiment mais encore une fois tout dépend de l'histoire qu'on veut raconter faire Pacific Rim avec du practical et des maquettes aujourd'hui c'est un petit peu plus compliqué c'est faisable mais c'est compliqué surtout si on veut toucher un grand public mais quand on fait Hellboy fondamentalement on a besoin d'acteurs maquillés on a besoin d'un Ron Perlman on a besoin d'un Doug Jones on a besoin de composantes humaines pour créer les monstres ça peut toujours être comme ça aussi pour l'histoire du cinéma il recherche beaucoup de gueules des gens qui sont déjà des bonnes gueules pour les grimeurs pour accentuer leur côté gueule mais c'est des personnages qui correspondent déjà à ce que lui a en tête c'est aussi ça qui est intéressant on retourne à ce qu'on disait au début c'est que là où dans énormément de projets les acteurs sont généralement choisis en fonction de leur notoriété lui va les choisir vraiment en fonction de leurs tronches et des besoins du film et du personnage on se souvient à l'époque de Del Boy il avait été question que Vin Diesel joue le rôle de Del Boy et ça avait été un gros combat à bras de fer avec les studios pour imposer Ron Parleman parce que l'idée du studio c'était de faire un personnage de la Hulk c'est à dire vous aviez Baboulinet qui dès qu'il est énervé se transforme en El Boy et Del Toro il a dit non non je veux le personnage du comics et il n'y a qu'un seul acteur enfin en tout cas à l'époque qui pouvait incarner ce personnage là c'était Ron Parleman parce qu'il avait j'ai envie de dire l'armature déjà de base la grosse mâchoire pour refaire le personnage et c'était très difficile d'imposer Ron Parleman qui n'a jamais été bonkable qui n'était jamais on va dire un lindigman à Hollywood et il l'a fait quand même c'est bien parce qu'avoir le contrôle total sur son film comme ça et vraiment pouvoir choisir et faire aller pousser son idée jusqu'au bout de nos jours avec les énormes studios les énormes prods il y a des gens qui mettent de l'argent c'est super difficile de se faire entendre et de vouloir aller jusqu'au bout de ce qu'on veut parce que quelqu'un qui va te donner des thunes lui il s'en fout s'il te dit tu mets celui-là il dit mais moi de toute façon ton film il va sortir il va faire des thunes si c'est pas lui on s'en fout alors avant qu'on aborde peut-être sa carrière de cinéaste contrarié parce que ça on va peut-être pas griller nos cartouches tout de suite j'aimerais qu'on reste un peu sur ses influences quelles sont d'après vous les influences les plus on en a mentionné quelques-unes la japanimation le gothic etc c'est un cinéaste qui est très protéiforme il fait plein de choses quelles sont d'après vous quand même si on devait résumer à trois influences majeures peut-être on peut dire les monstres classiques de la universale je pense qu'il y a ça deuxième ce serait Lovecraft donc toutes les créatures chetoniennes géantes qui remontent de la surface qui remonte à la surface de la Terre Unksuru toujours un personnage qui est toujours là présent mais qui n'est jamais vraiment là dans les films il n'y a qu'à voir la fin d'Alboy ou certaines créatures tentaculaires de Pacific Rim en troisième on pourrait dire effectivement une composante japonaise très forte dans la mesure où il a qualifié son cinéma enfin une composante artistique de son cinéma qui s'appelle le gothek qui est un mélange de gothique et de technologie en fait le mecha ce genre de choses voilà et puis même quand vous voyez Hellboy ou Pacific Rim ou Blade 2 vous avez un imaginaire très gothique enfin c'est des décors c'est toujours des espèces de chapelles énormes mais vous avez toujours derrière des panneaux avec des écrans d'ordi ou alors de la fibre optique comme ça qui défile sur les murs et je pense que c'est vraiment ça aussi qui caractérise Del Toro c'est qu'il y a toujours un mélange de technologie d'aspect mécanique lié à quelque chose de très ancien en fait ça c'est steampunk en fait oui voilà c'est du steampunk mais avec un côté un peu plus futuriste je trouve de plus de presque numérique en fait alors là Damien je me tourne vers toi parce que ce que Fabien décrit c'est à peu près l'oeuvre de Gonagai en fait ouais effectivement quand on y réfléchit en même temps c'est pas une surprise parce que Del Toro il était là pour se faire signer un autographe par Gonagai l'an dernier à Annecy il était en larmes tellement il était content donc forcément ça joue clairement sur ses influences on voit même je me souviens peut-être la fin avortée de Mimix c'était carrément les cafards qui prenaient le pouvoir et qui devenaient carrément la nouvelle humanité en fait c'est un peu ce qu'on a c'est ça c'est des villemans en fait est-ce que des villemans par Del Toro ça serait sympa je sais pas moi j'étais en train de penser aussi peut-être que son cinéma alors je ne sais pas s'il l'a vu mais quand on pense à un mélange de technologie et d'organique je repense forcément à la trilogie Tetsu japonaise sortie dans les années 80 je sais pas s'il y en a qui l'ont vu tout à fait Fabien Opin du Chef donc je pense qu'il l'a vu oui bien sûr bien sûr on a ces espèces d'humains avec des embranchements mécaniques toujours chez Del Toro il y a ce côté la prothèse mécanique et le prolongement du personnage que ce soit le bras d'elbot qui fait partie du personnage mais je pense à un personnage comme Cronen par exemple ou le prologue de Pacific Rim on voit justement les premiers tests de dérive avec le bras c'est vrai que c'est génial voilà ou par exemple son projet de Monte Cristo avorté où on mentionnait une espèce de Monte Cristo steampunk c'est vrai qu'il y a ce côté un peu Tsukamoto ce côté Tsukamoto qu'on retrouve un peu chez lui même même chronos où c'est carrément un personnage qui se greffe un cafard mécanique sur la poitrine il y a toujours ce langage du corps sur lequel on va greffer des composants mécaniques du transhumanisme transhumanisme même le coup voilà le transhumanisme quand on voit le personnage de Johan Kroos aussi dans Hellboy 2 c'est tout à fait ça un super personnage c'est marrant parce qu'on parle de confluence d'influence je vois sur le chat Zero Race qui fait le malin et qui cite ma punchline de l'émission de Last Man mais on est quelque part en plein dedans il y a un film dont on ne parle pas depuis le début de l'émission c'est Blade 2 quand même Blade 2 c'est quand même un sacré manifeste au niveau de la synthèse des influences il y a du jeu vidéo on parlait de Calibur tout à l'heure la prise contre le pilier des trucs comme ça on est clairement dans le JV oui de toute façon on en parlait aussi tout à l'heure il a été influencé et je pense qu'il a toujours voulu faire du jeu vidéo on a P.T. par exemple on a Insane on a Insane et puis plus récemment du coup j'ai oublié Death Stranding voilà et je l'ai lu justement de ce livre juste ici qu'il a toujours eu des influences enfin qu'il a toujours voulu travailler sur le jeu vidéo et c'est quand même un média assez répandu où on peut faire beaucoup de choses ça touche beaucoup les gens et je pense que c'est une autre façon de voir les choses et une autre façon de toucher un public et c'est toujours ça peut toujours être sympa de travailler sur un autre support et je pense que justement de cette envie il est forcément en plus il a avoué qu'il adorait les jeux vidéo donc en jouant beaucoup tu t'inspires forcément et quand tu fais des combats de ouf tu te dis allez là je vais mettre un petit super coup de Soul Calibur et voilà quoi c'est super cool c'est vrai qu'en termes de mise en scène pardon Fabien tu voulais dire quelque chose juste pour dire parce que si vous allez sur l'Instagram d'Hideo Kojima vous avez forte chance de voir Guillermo Del Toro sur les photos on a vu des photos pousse en l'air et tout non mais c'est la bromance entre les deux enfin là on a quand même sur un projet de ouf avec le retour de Norman Reedus avec Guillermo Del Toro on a Max Mikkelsen on a beaucoup de choses c'est une arlésienne encore une fois on parlait d'arlésienne tout à l'heure celui-là c'est un projet qu'on va sans doute pas voir avant 2019 ou 2020 mais ce sera intéressant de voir comment la synthèse entre les thématiques de Kojima qui est plutôt cyberpunk pur très politique très techno-thriller un peu s'accommoder de l'univers plus organique et plus plus que tous les uns plus l'offre-craftien de Del Toro sachant que d'après ce qu'on a vu il y a quand même des histoires de tentacules de trucs bizarres avec des bébés dans des bocaux tiens donc comme les gines du diable Del Toro il adore les trucs dans des bocaux de toute façon il adore les trucs crades dans des bocaux c'est un fétichiste des bocaux et des chaussures et des chaussures des chaussures rouges tout à fait des ballerines oui chaussures rouges oui la forme de l'eau effectivement j'avais oublié ce détail effectivement avant qu'on passe à la pause parce qu'on mentionnait Blade 2 je pense que tu n'étais pas venu les mains vides tu avais une petite pause musicale oui parce qu'en plus il se trouve que Blade 2 c'est sans doute mon film préféré de Del Toro il y avait un morceau qui me plaisait beaucoup c'était le High Against Die qui était de Massive Attack et de Moz Def c'est pas la même décennie mais ouais Moz Def et qui était un morceau purement ok mais que j'adore et qui correspond tout à fait bien au film en fait on peut prendre la pause tout de suite et puis on reviendra après en plateau pour poursuivre ce beau débat on s'écoute donc Massive Attack et Moz Def High Against Die générique de fin de Blade 2 à tout de suite et partout dans le monde on écoute VL évidemment et on regarde Guillermo Del Toro et même en Espagne figure-toi qu'on a un auditeur qui est en Espagne en ce moment magnifique qui a un voyage qui aurait pu être avec nous en plateau en ce moment c'est Sébastien c'est vrai qui on embrasse très fort on le salue et qui est peut-être le plus gros fan de tout Del Toro de toute l'équipe et donc c'est vraiment dommage qu'il soit pas avec nous mais bon voilà il a mal choisi sa date pour voyager mais on l'embrasse très fort pendant la pause il y avait Shueisha qui nous a posé une question une petite colle quel est le point commun entre Norman Reedus et un congélateur j'ai trouvé et tu as trouvé donc quelle est la réponse on peut y mettre des bébés dans les deux voilà donc ceux qui ont vu les trailers de Death Stranding comprendront de quoi il s'agit avant d'attaquer ce deuxième segment j'aimerais revenir un petit peu sur effectivement ce que tu disais tout à l'heure que tu as toujours un travail un peu compliqué entre les producteurs et Del Toro parce que c'est vrai que c'est un cinéaste un peu contrarié beaucoup de demi-succès une approche d'auteur un peu mal considérée un côté peut-être un peu schizophrène dans son cinéma aussi et Phénom qui nous dit bois sur le chat pourquoi je ne sais pas mais effectivement voilà c'est pourquoi Del Toro est un cinéaste aussi contrarié en fait alors qu'il a une patte aussi reconnaissable et un impact aussi mesurable c'est compliqué Fabien tu veux répondre Damien peut-être parce qu'on t'a pas entendu beaucoup sur la fin de la première moitié honnêtement j'en ai aucune idée je comprends pas pourquoi il a pas percé après peut-être que c'est parce qu'il est trop contrariant pour les studios et du coup ils veulent le laisser sur la touche d'une certaine façon je sais pas c'est un cinéma qui parle mais en même temps il y a une partie du public qui est laissée de côté alors peut-être que justement parce qu'il arrive pas à concilier les gros geeks les fans de fantastique et les gens lambda peut-être que du coup il est beaucoup moins enfin c'est un peu un mal aimé quoi Fabien en fait ce qui est intéressant c'est qu'il faut vraiment prendre sa carrière projet par projet c'est à dire que et aussi Del Toro est un cinéaste ce n'est pas une marque contrairement à Timberton je suis désolé pour le pauvre Timberton mais il prend cher aujourd'hui qui est devenu une marque en fait on dit beaucoup à la Timberton on dit pas à Del Toro ce genre de choses ça commence à arriver mais Del Toro n'est pas quelqu'un qui a été récupéré voilà c'est pas quelqu'un qui c'est quelqu'un encore une fois qui fait les projets selon son propre cœur et c'est pas quelqu'un qui se markete facilement et c'est ça qui est bien je pense que c'est quelqu'un qui a toujours cherché l'originalité avant tout par exemple quand il fait une adaptation de comics de ses rêves il va pas faire Batman il va faire Hellboy qui est déjà un personnage de Marginal donc quand un personnage est marginal au sein d'un film hollywoodien et dans un rôle principal forcément c'est moins susceptible de capter l'attention d'un public américain massif que des personnages comme Batman aussi Hellboy est un personnage plus récent je prends vraiment Hellboy parce que je trouve que c'est aussi un personnage qui représente bien Del Toro et sa capacité de dialoguer avec le public et de gérer un projet hollywoodien mais sans faire trop de concessions on voit l'évolution entre les deux films dans Hellboy 1 on a le personnage de John Myers qui est le jeune Blanbec qui est censé introduire l'univers au spectateur et c'est clairement un personnage qui a handicapé le film alors que sur Hellboy 2 on n'a plus besoin de poser le contexte on n'a plus besoin d'un personnage intermédiaire d'ailleurs ça devient presque une vanne de Myers dans le vieux on dit je l'ai renvoyé en Antarctique et on peut enfin plonger dans l'approfondissement des personnages qui nous intéressent la romance entre Lise et Hellboy sur la construction d'un univers de fantaisie pleinement assumé et totalement libéré de contraintes ou même de budget même si c'est un film qui a été fait même Hellboy 2 c'est 85 millions 85 millions c'est hallucinant on voit ça on se dit on tord 2 on a coûté le double et je pense que ce qui tient à la différence c'est que c'est un cinéaste qui est tellement perfectionniste et qui fait attention aux détails que ça soit de chronos à la forme de l'eau c'est un cinéaste qui est exigeant et c'est aussi ça qui fait flipper les studios c'est l'exigeant d'un type qui va vraiment soigner de A à Z la moindre de ses compositions le moindre élément de rouille dans le mur à l'arrière plan c'est un des rares mecs qui peut faire ça aujourd'hui et c'est un type qui aussi qui tient à la puissance de l'image dans ce qu'elle représente de ma façon directe du mouvement de caméra dans ce qu'il a de symbolique mais en même temps d'exigence sur le plan technique et puis voilà et puis ce sont des choses qui demandent du temps qui demandent de l'élaboration et des fois à Hollywood on n'a pas le temps d'être dans le détail dans le peaufinement et tout ça et c'est aussi ça c'est aussi pourquoi les studios il peut faire flipper les studios et c'est pour ça qu'on ne veut pas lui filer des budgets mirobolants la seule exception dans sa carrière vraiment c'est la relation avec Legendary Pictures qui a pu lui permettre de faire Pacific Rim qui était une commande il ne faut pas l'oublier oui mais c'est parce que le producteur avait exactement en tête ce que Del Toro voulait faire exactement une commande à 90 millions et ensuite on passe au compte gothique avec Crimson Peak qui je crois a coûté 50-60 millions c'est que 90 millions Pacific Rim ? 190 millions ah oui voilà 180 millions là on comprend mieux mais ils ont roulé là on parle d'un budget pharaonique à justement au film gothique pour adultes avec Crimson Peak mais voilà je pense que Del Toro n'envisage pas ses projets selon des budgets ou selon un public marketable je pense qu'il les envisage chacun les uns après les autres parce qu'il a envie de raconter chaque fois ces histoires là même des histoires qu'il n'a pas inventées à la base dont il n'est pas originaire comme Blade 2 ou Pacific Rim c'est quand même à chaque fois des histoires qu'il a su ramener au sein de ces thématiques et dans le giron des films qu'il a fait avant quand on voit Pacific Rim même si c'est de la SF avec des robots c'est définitivement un film de Del Toro même Blade 2 qu'il a abordé à la fois avec énormément de modestie et beaucoup de respect envers le premier film de Stephen Darrington il a su en faire lui-même comme il disait je n'ai pas fait mon film j'ai fait le film pour le public c'est à dire quelque chose qui ne se fait pratiquement plus aujourd'hui c'est à dire un grand film d'action c'est quelque chose qui est devenu très compliqué aujourd'hui à Hollywood c'est à dire faire un grand film d'action et on peut clairement dire qu'il a fait l'un des meilleurs films d'action de ces 20 dernières années plus un des meilleurs films de vampire de ces 20 dernières années plus un des meilleurs films de comics de ces 20 dernières années c'est à dire que c'est quelqu'un qui comprend aussi le langage de son support c'est à dire vous n'avez pas plus de comics alors à part ça Moimi vous n'avez pas plus de comics en termes de découpage de mise en scène et de montage que Blade 2 même sur le rapport à l'utilisation de la couleur c'est sûr qu'au niveau de la saturation il y a pas mal de choses à explorer là-dessus tu peux ramener sur le terrain de Pacific Rim parce qu'il me semble que Pacific Rim polarise pas mal autour du plateau et non mais c'est là que le débat se crée en fait c'est pour ça que je pense qu'on gagne à l'explorer Pacific Rim c'est vraiment un cas d'école dans la mesure où il fait vraiment ce qu'il a envie de faire il a les moyens de faire ce qu'il a envie de faire mais alors on en revient à la question principale pourquoi ça n'a pas trouvé son public pourquoi ça Damien peut-être Damien je pense qu'il a un point de vue intéressant ça parle de monstres et de gros robots enfin le Kaiju Ega ça n'a jamais tapé dans enfin c'est une niche en général donc là de toute façon Pacific Rim ça a été sauvé parce que les chinois ont adoré je pense parce que sinon ça se serait ramassé au box office moi personnellement je ne trouve pas que ce soit une mauvaise chose tu disais tout à l'heure Damien que ce n'était pas des films qui plaisaient à tout le monde mais je trouve que quand on est perfectionniste et qu'en gros on argumente du coup son film que rien n'est laissé au hasard que tout est choisi forcément il y a des choses des choix qu'on va faire parce qu'on veut les faire qui vont forcément voilà qui vont forcément fâcher d'autres personnes et je pense que c'est quand tu vois ce genre de choses que tu peux te rendre compte que le film est plutôt réussi en fait dans sa façon d'être fait en fait là c'était sûr quand tu vois Pacific Rim tu te dis mais bien sûr genre il y a des robots il y a des énormes il y a des énormes kaijus il y a forcément des gens qui vont dire mais c'est quoi cette merde quoi genre on est on arrive il arrive au moment où Transformers est dans le creux de la vague et puis sur ça et puis les mecs se disent oh c'est un nouveau plagiat Transformers là putain on avait déjà eu Transmorphers par Asylum mais ils font chier enfin c'est ouais alors qu'en fait pas du tout ce qui était kaijus c'était avant en fait on avait ça avant il a juste en fait moi je trouve que c'est bien foutu parce qu'il a il a réussi à remettre au goût du jour je pense qu'il a dû être beaucoup influencé par Godzilla ce genre de choses tout l'origine des kaijus avec justement en fait il a peut-être même surfé sur cette vague du Transformers qui marchait peut-être bien en rajoutant ces énormes robots et qui en plus voilà en additionnant tout peut-être qu'aussi il a voulu prouver qu'on pouvait épouser ce genre et qu'il n'y avait pas un seul traitement possible et de dire voilà vous voyez Michael Bay ce qu'il a fait moi je vais faire tous les pièges dans lesquels il est tombé je ne vais pas le faire je vais faire des scènes de nuit sous la pluie et en plus ça va être lisible et en plus c'est très beau moi franchement je l'ai vu il n'y a pas longtemps je le trouve super beau enfin c'est vraiment impressionnant alors Lorraine je te sens tout en tout contenu depuis tout à l'heure donc explique-toi sur Pacific Rim je crois que c'est un film après je n'ai pas trop aimé voilà non c'est pas le genre de film que j'apprécie spécialement donc j'ai mis du tour à le voir parce que ça ne m'intéressait pas mais je l'ai vu quand même parce que c'était Del Toro et je me suis arrêtée à la moitié parce que c'est pas que ça m'a ennuyée mais je n'ai rien senti pour ce film après je ne connais pas du tout ce style-là ce genre de surregistre donc il y a plein de références que je n'avais pas du tout donc pour lesquelles je n'ai pas pu ressentir d'émotions plus que ça donc voilà moi j'ai regardé les films et puis au moment je me suis dit bon il reste combien de temps je pensais qu'il restait pas voilà et en fait il restait encore la moitié du film donc ok je vais arrêter Fabien ce qui est très intéressant avec Pacific Rim et c'est aussi peut-être pour ça que ça n'a pas très bien marché aux Etats-Unis c'est que c'est un film qui ne vous tient pas forcément par la main dans le sens où quand on voit le prologue qui ouvre le film où on raconte l'émergence des kaijus la guerre entre les humains ce genre de choses c'est quelque chose qui aurait pu être un film en soi or là on vous résume ce qui pourrait être le contenu d'un film en 5-10 minutes donc déjà c'est assez perturbant et on plonge direct dans l'histoire de ces personnages avec le héros qui perd son frère etc donc ça peut être un petit peu déstabilisant parce que la structure du film est vraiment inhabituelle là où Del Toro transcende l'exercice de commande c'est qu'il va quand même chercher John Knoll qui est l'un des principaux pontes d'ILM pour être le superviseur des effets visuels sur ce film là donc c'est à dire qu'avec un budget de 190 millions Del Toro dit bon je vais peut-être pas juste faire une animation à la Transformers je vais penser mon film comme un film d'animation en 3D en fait c'est pour ça qu'on a ces robots qui sont extrêmement massifs lourds très détaillés un peu usés mais comme tu disais Carrel il va pas faire des séquences de combat en plein jour filmées en plan poitrine en plan large en plus ils sont dans la mer il va te faire des plans dans la mer il va ajouter des particules sur l'objectif des particules numériques il va te faire des effets de lumière des effets de néon il va aussi te mettre à l'intérieur du combat c'est pour ça que Pacific Rim est fou en termes de mise en scène beaucoup de gens disent ouais mais on voit rien on comprend pas ce qui se passe tout ça mais quand tu as vu le film en 3D c'était une grosse claque parce qu'on ressentait vraiment l'impact et des fois il va faire de la caméra embarquée sur le coup du robot qui va aller percuter le monstre donc c'est pour ça encore une fois où avec une simple commande parce que c'est une commande il va faire un film personnel extrêmement exigeant et il n'y a qu'à comparer avec la bande annonce de Pacific Rim Pricing on voit qu'il n'est plus du tout enfin il n'est pas là et ça se voit où c'est des combats en plan large en plein jour sans aucune aspérité sans aucun défaut donc ça peut être très bien aussi c'est une approche différente mais effectivement cette composante God Tech on la voit dans Pacific Rim et c'est aussi un film qui est très proche de ses thématiques puisque c'est des thématiques de familles recomposées ah oui c'est vrai qu'on n'a pas encore parlé de ça effectivement toute la question des familles recomposées si tu voulais peut-être rebondir là-dessus avant qu'on passe là moi en fait le film la chose qui m'a déçu c'est l'histoire d'amour en fait et il y a certaines choses trop faciles en fait le fait qu'elle enfin je ne veux pas trop spoiler mais quand elle quand elle va dans ses souvenirs tu te dis mais là c'est sûr qu'elle va rester bloquée machin et en fait j'ai l'impression que c'est assez assez japonais en fait dans la façon de faire c'est facile tu t'y attends mais tu veux quand même le voir et ce genre de choses et moi c'est un truc que je n'aime pas trop mais ça colle en fait ça colle au style avec les robots et les kaijus au final ces archétypes dont on a besoin c'est ça et en fait ça m'a un peu gêné parce que du coup ça manquait un peu de surprise mais après c'est pas ce que veut le film non plus non non bien sûr mais voilà moi c'est le seul chose qui m'a fait après c'est un film qui a énormément de déférences pour le Japon tu vois là tu signales ça mais tu as également tous les archétypes des personnages avec je sais pas Charlie Day en comic relief de savant fou sur tout le film c'est le truc le plus super sentai que j'ai pu voir dans un film américain c'est un fait c'est un perso enfin voilà pour le super sentai chez nous c'est pas au ranger mais c'est dans la saison pour le ranger turbo c'est le ranger bleu qui arrête de se battre pour aller acheter des glaces c'est vraiment c'est le même personnage même dans les super sentai japonais t'as des trucs encore plus encore plus aberrants et hallucinants que ça même les personnages de scientifiques un peu des glingos et tout ça tu vois ça dans les séries de mecha même chez Go Nagai t'as le personnage du comment il s'appelle Damien celui qui dirige le restaurant de Ramay de la Go Boss c'est ça voilà c'est des persos comme ça satellites mais qui permettent aussi de construire l'univers et dans lesquels justement surtout que le personnage de Charlie Day est vachement important l'intrigue quand même avant de refermer ce débat il y a quand même une question qu'on a un petit peu contournée on n'aura pas le temps de parler de la famille je suis désolé je suis désolé voilà donc effectivement c'est une thématique importante on n'aura pas le temps parce que là il y a quand même une question à laquelle il ne faut pas qu'on échappe c'est tout simplement à qui s'adresse Guillermo Del Toro si ses films ne sont que des demi-succès qu'ils n'arrivent jamais à fédérer tout le monde enfin voilà l'anime de planète ne s'est fait que deux fois avec Pan et peut-être avec la forme de l'eau mais ça a l'air d'être le cas pourquoi quoi à qui il s'adresse en fait et ça dépend de quel Del Toro on parle parce que le Del Toro producteur de films d'animation il fonctionne très bien lui quand on voit ses séries Trollhunters sur Netflix qui est fabuleuse c'est vrai qu'il a produit un petit bijou d'animation 3D c'est fabuleux ça a très bien marché les films qu'il a produit pour Dreamworks en général ont très bien fonctionné parce qu'encore une fois il est producteur il avait produit un film fabuleux qui était Les 5 Légendes qui était génial il a fait Kung Fu Poundra 3 aussi il était producteur dessus mais c'est aussi peut-être pas pour rien qu'il a quitté l'aventure du Hobbit c'est que peut-être que les gens voulaient plus du Tolkien de façon Peter Jackson qu'un truc trop baroque à la Del Toro voilà les gens n'acceptent peut-être pas la différence et vu que Del Toro est quelqu'un de la différence des fois c'est un peu problématique à accepter mais c'est pas normal par exemple ce qui n'est pas normal aujourd'hui c'est qu'on oublie ce que Del Toro a apporté c'est pas normal aujourd'hui qu'on célèbre Black Panther comme le premier film de super-héros avec un personnage noir alors que Blade 2 était déjà ça à l'époque alors qu'on ne se posait même pas la question de l'ethnie du personnage c'était le secondaire on voulait juste un personnage incarné par un bon acteur un acteur crédible dans le personnage Hellboy c'est compliqué parce que c'était pas vendu comme un film de super-héros c'était un film adapté de comics mais avec des composantes fantastiques c'est un film d'enquête de toute façon c'est pas un film c'est pas un blockbuster tout à fait et puis ces films fantastiques ça s'adresse aussi à un public sans doute plus européen qui a envie de voir du fantastique littéraire remis en scène et remis au goût du jour avec un derrière fond politique guerrier ce qui est le cas dans la Chine du Diable et dans le Labyrinthe de Pan ce qui est bien avec la forme de l'eau c'est que c'est un film qui parle de l'histoire américaine d'un point spécifique de l'histoire américaine et qu'on qu'on traite à travers du prisme d'une figure mythologique monstrueuse qui est déjà connue qui est l'homme poisson du coup ces composantes fait que ça a marché mais ça a marché de façon relative puisque c'est un film qui a coûté comme tu disais 19 millions il en a fait 53 au box office américain donc c'est un succès dans le sens où ça a été rentabilisé deux fois en termes de budget mais c'est aussi un succès parce que c'est un film qui rafle les prix et puis je pense que ça arrive dans toute carrière d'un cinéaste réputé d'avoir comme ça un film où comme ça ça marche en termes de critique et que les gens sont émerveillés et que Venise Bam Lion d'or BAFTA Tac meilleur réalisateur Golden Globe voilà et c'est pour ça qu'il y a eu tout ce problème de Jean-Pierre Genet qui l'accuse de plagiat il y a eu cette histoire d'une pièce de théâtre comme quoi il aurait plagié cette pièce de théâtre c'est peut-être pas aussi un peu facile parce que justement ce film-là a une reconnaissance facile bien sûr les gens sont fâchés du coup voilà mais j'ai envie de dire que Guillermo del Toro il y en a pour tout le monde voilà je pense que ça dépend vraiment des films on peut pas dire Guillermo del Toro s'adresse à un public ou à un autre il y a vraiment tout pour tout le monde moi j'ai une anecdote marrante là-dessus parce que le labyrinthe de Pan en fait alors je me souviens plus de la bande-annonce mais en gros moi j'avais pas mal alors déjà j'étais assez jeune mais je me souviens que c'était des genre des enfants entre 8 et 12 ans dans mon souvenir c'était des cousins et en fait ils avaient pris ça comme un Alice au Pays des Merveilles un truc un peu qui fait peur mais pour les enfants et en fait ils se sont chiés dessus et ils ont dit plus jamais alors pourtant il me semble que le film était déconçu au moins de 12 ans et quelque chose comme ça donc il devait quand même faire attention aux entrées mais c'est très psychologique donc je pense que les enfants ne peuvent pas comprendre oui mais ce serait-ce que la créature tu vois genre ça ce genre de choses là tu te rends compte que t'es plus dans un dans un conte pour enfants quoi mais ça reste quand même un petit peu ça a les aspects en fait peut-être trop à part de la cruauté du conte ouais c'est ça dont on n'est plus habitué en fait c'est vrai que oui quand on voit le petit poucet ce genre de choses c'est toujours des hurlaces mais c'est peut-être aussi un petit souci on salue ma fouba sur le chat qui nous dit bonjour on a un petit souci cible pour lequel Del Toro a changé peut-être un peu son fusil d'épaule avec la forme de l'eau en prenant un traitement adulte pour cibler un public adulte cette fois-ci sortir de cette ambiguïté où il dit je fais un film pour les grands enfants ou pour les adultes en devenir mais cette fois-ci tout simplement peut-être parce qu'avec le temps on est peut-être sorti un peu du paradigme du monstre dans le fantastique enfin dans le merveilleux plutôt pardon parce que fantastique c'est un registre mais on est plutôt pour rentrer dans un paradigme de l'avatar c'est-à-dire où l'enfant va se projeter dans un personnage qui lui sert d'interface pour incarner ses propres fantasmes comme ce qu'on peut faire dans le jeu vidéo par exemple et où peut-être que le monstre n'a plus forcément sa place de projection et qui va te forcer à questionner ton rapport au monde et à la perception des choses en fait je ne sais pas si c'est suffisamment clairement formulé mais l'idée c'est peut-être que les enfants aujourd'hui n'ont pas la même enfance que Del Toro n'ont pas la même façon d'envisager la fiction parce qu'aujourd'hui le virtuel a canalisé le merveilleux autour du jeu vidéo par exemple et qu'un film comme Avatar par exemple s'en serve comme un ressort d'imaginaire aussi ça me paraît assez important c'est-à-dire qu'on n'est vraiment plus dans la même représentation du merveilleux non plus dans la même représentation tout simplement de comment un personnage se projette et on en vient à Ready Player One c'est-à-dire que Ready Player One est-ce que ce n'est pas finalement Spielberg qui a compris ce qui se passait je pense qu'il l'a très bien compris on jugera sur pièce dans un mois pour vous dire ce que tu disais par rapport aussi à la figure du monstre c'est que Del Toro il n'aurait jamais pu faire un film comme La Momie avec Tom Cruise ou Dracula and Toll c'est-à-dire qu'il n'aurait jamais pu faire un film de monstre où le monstre va être considéré comme un super-héros parce que lui ce n'est pas du tout la même chose c'est pour ça qu'il y a un distinguo qui est très bien fait dans les Hellboy par rapport à ça Del Toro garde le monstre comme une figure mythologique et une figure qui doit refléter aussi des choses par rapport à nous mais c'est aussi une forme aussi un monstre avant tout c'est une forme c'est une icône tu commences à transformer en héros de film d'action ce n'est pas possible je ne vois pas un Frankenstein en mode film d'action fait par Del Toro Rosel Crow on est au Hulk écoute c'est vraiment c'est vraiment décevant parce que je pense que si Del Toro si on lui confie un film comme un Frankenstein ou un Dracula il serait tellement intègre tellement logique tellement cohérente dans son approche de ce que devraient être ces personnages là que les studios flipperaient totalement les enfants je crois que c'est l'heure de refermer ce débat peut-être Damien un dernier mot avant de refermer tout ça alors en fait pas forcément par rapport à Del Toro mais par rapport à Titouan en fait j'ai eu une expérience similaire avec un film de Tim Burton c'était Mars Attack et c'est bizarre parce que du coup c'est l'inverse c'est à dire que c'est la science-fiction qui m'a fait peur et pas le fantastique en lui-même qui c'est plus les morts et les trucs glauques alors que le Havirante de Pan que j'ai vu quand même assez jeune m'a pas spécialement traumatisé comme avec la créature avec ses yeux comme beaucoup de gens d'ailleurs j'ai pas découvert Del Toro avec Javirante de Pan j'ai découvert avec Blade 2 j'ai trouvé jouissif voilà pareil non mais après tout dépend de ton état d'esprit quand tu vas voir le film aussi si bien sûr parce que complètement bien sûr ce sera un débat qu'on réservera pour le off j'en suis désolé il est déjà 17h31 il faut qu'on avance et c'est l'heure de sévir c'est l'heure du quiz musical alors mes petits enfants mes petits amis nous avons deux équipes bien constituées nous avons Lorraine et Fabien qui sera l'équipe rouge et nous avons Titouan et Damien qui seront l'équipe bleue donc tout va bien vous êtes prêts l'équipe Hellboy et l'équipe Ape Sapien tout à fait l'équipe Hellboy et l'équipe Ape Sapien tout à fait on est un petit peu là dedans Damien il n'y a pas eu de soucis avec le retour des musiques lors de ta dernière participation à l'émission on a gardé le même setup il n'y aura pas de problème ce quiz s'intitule donc 20 000 décibels sous les mers la thématique je pense est assez évidente on a parlé de la forme de l'eau c'est donc un quiz musical 100% aquatique avec donc des jeux vidéo désolé Lorraine mais également des films t'inquiète pas Lorraine il y aura des films il y aura du cinéma et voire peut-être un peu d'animation premier morceau c'est parti grand bleu bravo Fabien premier point équipe rouge je vous ai pas pris en traître le grand bleu c'est logique musique composée par Eric Serra film de Luc Besson avec un monsieur qui part dans l'eau ce fut rapide ce fut rapide effectivement je rappelle juste pour qu'il n'y ait pas de course à l'échalote vous répondez chacun votre tour si vous n'avez pas la bonne réponse c'est le camp d'en face qui donne sa réponse sinon tout le monde se part par-dessus on ne tente pas la musique voilà voilà 1-0 pour l'équipe rouge deuxième morceau Donkey Kong Country oh putain il est fort pourtant j'avais annoncé tout à l'heure ce genre de délire le niveau de l'eau je me suis tourné vers toi je te regardais vas-y celle-là elle est pour toi et en fait non comment il s'appelait l'espadon j'ai pas beaucoup en fait j'ai pas beaucoup joué à Donkey Kong Country on a voulu faire un test mais ma cartouche était morte donc j'ai pas voulu en racheter j'avais trop les boules ah oui c'est vrai que c'est un petit peu compliqué c'est Angarde le nom de l'espadon je viens de vérifier nous avons évidemment le chat qui participe et je vous rappelle qu'il ne faut pas le regarder pendant que les morceaux défilent nous sommes donc à 2-0 pour l'équipe rouge et c'est parti pour le troisième morceau Mario 64 ? non c'est un jeu vidéo c'est sûr ah oui c'est ça Mario ça alors ah mais non c'est Ocarina of Time bravo alors Lorraine il faut donner le nom du jeu précis mais Zelda effectivement voilà mais bon oui c'est la cité des Zorah c'est le domaine des Zorah sauf qu'en fait elle a triché parce que c'est PJ c'est PJ qui se met dans la flèche et qui fait des signes PJ qui fait le Z de Zorglub et non c'est le Z de Zelda mais donc là le point va à l'équipe bleue je suis désolé PJ mais il fallait pas il y a un peu d'abus donc effectivement c'était le domaine Zorah avec tout plein de Hebsapiens partout voilà donc 2-1 pour l'équipe rouge quatrième morceau Damien Pogno bravo mais on a perdu Damien ou quoi ? on a perdu Damien zut désolé Tito ah mais non mais il est là mais il faut répondre je suis là mais ça saute en fait alors du coup je l'avais pas zut 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 bon bah non bah du coup c'était effectivement Pogno sur la falaise bien joué film de Joey Saishi non film de Miyazaki de Miyazaki musique de Joey Saishi décidément voilà 3-1 là je pense que moi les musiques me marquent pas dans les films en fait donc j'ai vraiment du mal c'est dommage pour quelqu'un qui travaille dans le son quand même non mais c'est pour ça les musiques c'est pas ça qui m'intéresse toi t'es plutôt du côté sound design et le doublage de la chose effectivement donc Mafuba n'avait pas trouvé c'est dommage cinquième morceau épreuve de rapidité Mario Mario Super Mario Bros bravo oui bravo Tito c'était Super Mario Bros le niveau de l'eau Underwater le monde 1-3 voilà tout à fait qui nous casse tes oreilles un tout petit peu aussi un peu saturé du 8-bit du 8-bit évidemment c'est donc sur le score de 3-2 que se termine ce quiz musical tout entier dédié à la musique aquatique les enfants c'est l'heure des recommandations Fabien il me semble que tu en avais préparé une oui alors je vais être quand même rapide je vous recommande ce livre tout à fait le livre j'allais le faire mais tu m'envoies je t'embrouille pas non c'est bon vas-y donc le livre Guillermo del Toro des hommes des dieux et des monstres donc de Charlotte Largeron qui est sortie aux éditions Rouges Profondes donc c'est un livre qui fait déjà ses 5 ans bientôt qui est peut-être l'un des meilleurs livres jamais faits sur Guillermo del Toro avec une très belle biographie l'analyse en profondeur des films voilà et donc je salue Charlotte que je connais et elle a fait un boulot absolument titanesque et tout ce qu'il faut savoir sur Del Toro est là-dedans dans ses 200 pages d'amour de monstres et de mécanismes et vraiment je vous le recommande beaucoup d'illustrations aussi et surtout beaucoup de sources directes car tout l'ouvrage repose sur des entretiens téléphoniques avec Guillermo del Toro donc on a énormément de citations directes du bonhomme et donc pas mal de recul sur certains de ses films etc c'est très très intéressant et ben voilà on te remercie quand même parce que c'est toi qui nous a recommandé ce livre pour préparer cette émission la base et Dieu sait si cette émission aurait été bien différente sans cet ouvrage donc merci beaucoup et merci à Charlotte Largeron de l'avoir évidemment commis merci donc Lorraine tu souris tu as une reco je sais pas tu fais la maligne je te donne la parole je savais juste parce que je trouvais ça sympa non moi comme reco le seul truc qui m'a vraiment marqué dernièrement c'est le bouquin Disaster Artist de Règle Cestéro que je suis en train de terminer et je suis triste de le terminer tellement je suis heureuse de lire ce bouquin je ris toutes les deux pages et je pleure juste après et c'est vraiment un super bouquin j'ai vraiment hâte de voir le film mais vraiment je crois que c'est un des meilleurs bouquins que j'ai lu de ma vie mais des nattes je vais le lire vraiment bien vraiment je recommande à 100% on va le lire de toute façon parce qu'on a un numéro à peu près qui dans la thématique se rapprocherait idéalement de ce bouquin Titouan alors moi j'en ai deux la première c'est un jeu de plateau qui s'appelle Pandemic qui est assez connu qui a gagné énormément de prix où en fait le but c'est l'inverse du jeu Plague que peut-être beaucoup de personnes ont pu jouer sur téléphone où là cette fois-ci en fait le jeu va créer des virus sur tout le monde et il va falloir en fait se déplacer de ville en ville avec des personnages et des rôles bien particuliers pour pouvoir éradiquer et trouver des remèdes pour gagner le jeu et éradiquer totalement les virus donc c'est super intéressant ça se joue à plusieurs en équipe tout le monde joue contre le jeu en fait donc c'est assez intéressant déjà au niveau du game design et donc voilà je recommande fortement ça coûte assez cher mais bon voilà c'est un bel objet et ma deuxième en plus je vais me tourner vers PJ hier je me baladais sur le store de la Switch et ils ont sorti Yooka-Laylee sur Switch et donc voilà ils n'ont pas fait d'annonce je ne suis pas sûr je ne crois pas si ils ont fait une annonce comme tout ce qui a été fait autour de Yooka-Laylee ça s'est un petit peu assagi en fait et donc voilà je vous recommande parce que je pense qu'au final le jeu est plus propice à la Switch qu'à la PS4 je pense que ça peut être vraiment plus sympa de jouer comme ça dans les transports de jouer par-ci par-là et de faire des petites parties et donc je vous recommande ce jeu Bravo très bien sur le chat avant de passer à ma propre reco nous avons Mafuba qui nous recommande la trilogie Uchu Keiji donc Gavan Shariva Sheldar et Pierre qui nous dit Marie et la fleur de la sorcière c'est sa petite reco de la semaine effectivement de l'héritage serait-ce le nouveau Miyazaki on ne sait pas on ne le saura jamais Mafuba je crois qu'il essaie de me titiller sur la composante Tokusetsu j'ai l'impression Ah oui Mafuba il adore ça moi de mon côté mes reco vont être 100% japonaises car cette semaine c'est avec beaucoup de tristesse que j'ai appris le décès de Renosugi acteur japonais qui a joué dans énormément de films de Yakuza et notamment ma recommandation sera double d'abord Hanabi si vous ne l'avez pas vu film de Takeshi Kitano où il incarne un inspecteur tétraplégique qui va redécouvrir reprendre goût à la vie par la peinture rôle bouleversant mutique mais incroyable et puis sinon son dernier grand rôle au cinéma c'est le premier ministre japonais dans Shingo Zilla on n'y échappe pas le fabuleux Shingo Zilla on parlait de monstres géants et on commence à parler avec des monstres on finit par avec des monstres donc Godzilla ça me semblait important voilà je pense que c'est tout il y a Damien et Damien je t'ai sauté j'ai deux reco comme il y a Fabien sur le plateau j'y ai pensé Tokuscope forcément la chaîne YouTube sur le Tokusatsu et le Kaiju en général c'est vraiment super évidemment merci merci beaucoup et sinon j'ai redécouvert avec beaucoup de retard grâce à Netflix The Expense une très très bonne série Space Opera de la chaîne Sci-Fi donc je ne m'attendais absolument pas à ce que ça soit aussi bon ça ressemble énormément à Gundam en plus donc je suis comblé donc allez la voir bah nickel nickel bah fantastique effectivement j'allais te poser la question où peut-on te retrouver Fabien et donc là on parlait de Tokuscope oui oui qui est une émission sur le Tokusatsu que j'anime avec mon camarade Jordan Ngichot on a fait un petit break pendant trois mois mais là ça va bientôt bientôt sortir voilà sinon je continue à faire quelques articles pour l'écran fantastique pour Otomo donc la revue annuelle japonaise de Rokirama et j'ai une activité littéraire très proche ah oui voilà effectivement parce qu'on peut peut-être en parler tu prépares un bouquin chez Rouge Profond oui tout à fait consacré à à Ishiro Honda donc le créateur de Godzilla voilà qui sort début avril je fais un peu de promo à l'avance donc qui est un petit peu structuré comme le livre de Charlotte d'ailleurs qui est une partie biographie une partie analyse et il y aura surtout des interviews avec des techniciens et acteurs de l'atheau qui ont bossé avec Honda notamment des créateurs d'effets spéciaux et de concepteurs de kaiju de costumes de kaiju donc il y aura des choses assez intéressantes voilà sinon en termes de séries en ce moment je regarde la série Tokusatsu Spider-Man le Spider-Man des années 60 ah oui oui c'est avec le mécan et tout fantastique on a Mafuba qui nous dit sur le chat un avis de film de ma vie avec 2001 et 7 samouraïs j'ai lu juste samouraï est-ce que samouraï ce serait peut-être pas le film le plus proche de Blade 2 finalement ce serait pas le Blade 2 français tu sais qu'il est sorti quasiment en même temps en plus que Blade 2 il y a eu des doubles programmes à l'époque avec Samouraï et Blade 2 j'avais un pote mon pote Philippe qui présente Bacast il me disait ouais ouais j'avais vu les deux films ensemble à l'époque t'en as même ça je fais oh le chanson voilà le musique de Kenji Kawai en plus dans Samouraï bien sûr c'est ça qui est incroyable les enfants c'est la fin des shows et c'est la fin de ce 47ème numéro d'Hyperlink consacré à Guerre Model Toro on espère que ça vous a plu que ça vous a donné envie de vous plonger dans sa filmographie foisonnante beaucoup de choses du fantastique des monstres du gothique de la technologie des robots géants des monstres etc beaucoup de choses et j'ai dit deux fois monstres mais en même temps vu combien il y en a on aurait tort de s'en priver allez donc voir Spiro et Fantasio oui peut-être je sais pas allez voir la fin la forme de l'eau c'est tout pour nous cette semaine vous pouvez toujours nous retrouver sur Twitch Titouan qu'est-ce qu'on stream en ce moment ? moi j'ai joué sur du Dragon Ball FighterZ petite partie après ? pourquoi pas j'ai pas le jeu donc voilà ah dommage ça n'a rien de problème c'est le problème Street Fighter V alors quant à moi vous pourrez suivre dans le mode gothique toujours mes aventures sur Bloodborne cette semaine c'est la bonne je vais finir le jeu on va y arriver les enfants et c'est tout pour moi donc merci à vous de nous avoir suivis vous pouvez toujours nous suivre sur les réseaux sociaux hyperlink sur notre page Facebook hyperlink sur VL vous vous trouvez très rapidement et sur Twitch voilà plein de bisous et à la semaine prochaine ciao A Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app et sur ton app Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada